Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des conquérants. On se retrouve comme d'habitude avec le roi d'Osvalon, Damned. Bonjour Damned. Bonjour à tous mes braves sujets, bonjour cher ami. Alors, dernière fois, toi tu étais dans une guerre de Tevasso, c'est ça, pour prendre le Jaland ? Ouais, je suis toujours dedans, mais je l'ai lâché. Je l'ai complètement lâché, le petit bonhomme. Je le laisse perdre. Je réorganise, je vais en parler très vite fait. J'ai créé le duché d'Angry, qui est Yardom d'Angry, et je l'ai donné à un duc. J'ai créé le... Non, je n'ai pas créé celui de l'Usas encore. J'ai réorganisé un petit peu, effectivement. Je continue de réorganiser mon petit domaine intérieur. Et rapidement, là, ce que je vais faire, en fait, je vais le faire tout de suite avant d'oublier, c'est que je vais assassiner le Jarl du Jutland, qui à mon avis va bientôt mourir. À 29 ans, il a déjà plein de traits rouges. On va démarrer le complot avant d'oublier. L'idée, c'est qu'après, ça va arriver à sa fille, donc ça va l'affaiblir encore un peu plus, même s'il est déjà assez faible. J'attends que la guerre se finisse. Voir, elle va peut-être se finir... Je ne sais pas si elle se finit automatiquement s'il meurt, du coup. Non, ça va partir à son... Ça va peut-être... En fait, je pense que ça va dépendre de l'attaquant. Ouais, c'est ça. Peut-être, effectivement. De toute façon, on verra bien, ce n'est pas grave. Et derrière, je veux rompre mon alliance et lui piquer, parce qu'il ne va pas tarder d'être absorbé, il est de plus en plus faible, lui piquer dès que possible le... Je vais y arriver. Le duché qui est là, voilà. Le duché... Non, ça, c'est le royaume. Pas encore. Le duché de Hanhalt. Toute cette partie-là. Voilà. Pour faire simple. Voilà pour moi. Et moi, j'avais commencé ma guerre contre les Asturis qui se sont divisés. Ils viennent de s'allier à l'Aquitaine, ce qui est potentiellement pas une bonne nouvelle, mais je devrais m'en acquitter. Et je vais m'emparer du Léon. Pour le moment, c'est cinq provinces. Une sixième avec Salamanque, qu'il faudra prendre plus tard. Ou si lui le prend, parce que Salamanque est aussi en guerre contre... Il est en guerre contre qui ? Contre Porto. Donc éventuellement, ça va me revenir. Ce qui est une très bonne nouvelle. Et puis, plus tard, comme on a dit, il y a une dispersion. Mais selon... En fait, j'ai profité de toutes les occasions que j'aurai pour avancer. Par exemple, l'Andalousie qui est emprisonnée, c'est une très bonne nouvelle. Ce serait bien qu'il se fasse assassiner, mais... Ouais. Et j'améliore également les relations avec mes vassaux. Prochaine étape, ce sera améliorer les deux ici, qui ont récupéré les terres là, et leur donner... Enfin, faire en sorte qu'ils se convertissent pour qu'ils m'apprécient. Leur culture, qu'ils la gardent, qu'il reste Wizzigo, mais la foi, c'est important qu'ils changent au bout d'un moment. Donc, il va falloir s'en occuper ici. Donc la première étape, avancer en territoire asturien, en espérant que l'Aquitaine ne vienne pas. Et si l'Aquitaine vient, je vais m'en sortir pendant un moment. Alba devrait finir sa guerre, donc à perdre... perdre... Comment dire ? Perdre les... les Yarmes Zikings, et si besoin, ça me fera 4000 troupes de plus, qui pourront... attaquer la capitale, directement, ou aller me défendre dans ma z'arrière. Il y a plein de possibilités. En effet. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On est parti ! Pour la suite. Sachant que l'Asturie est en guerre ici, contre la Navarre, qu'ils sont en train de perdre, et contre Montaigu, le Duc de Montaigu, OK. Non. Attends, c'est pas... Si, c'est... Non, c'est celui de Nantes, apparemment. Nantes qui veut récupérer Montaigu. L'experience de mon complot visant à assassiner le Jarl a été découvert. On dirait qu'Alba se fait plaisir. Ils ont déjà 94% de victoire. Ils ont gagné 15% en 5 secondes. Enfin, 50%, pas 15. Ils ont gagné 50% de victoire en quelques secondes. Ça devrait, normalement, surtout que c'est une défense, hein. Non, c'est Alba qui attaque pour récupérer le sud. D'accord, c'est une bonne nouvelle vu que, rappelons, Alba et Azatrou, donc, des Azatrou gaéliques, mais des Azatrou quand même. Bon, on s'en fout un peu, la limite, on va la bannir. Ouais, allez. Voilà, j'ai banni. Elle était encore enceinte, d'ailleurs, mais bon. Pas grave. 96% de victoire. Je suppose que, vu qu'il a le territoire, ouais, c'est ça, je pense qu'il doit avoir les territoires qu'il a demandés, donc chaque mois, il va gagner du pourcentage. 5, ouais. Et est-ce que l'Aquitaine, non, l'Aquitaine ne vient pas dans les guerres, c'est une très bonne nouvelle. Ils se mettent bien, l'Aquitaine, il fait, non, on ne va pas trop bouger. Ce qui est une bonne chose pour moi, parce qu'ainsi, bon, il subira mon courroux après, vu que j'ai l'ambition de prendre l'entièreté du Duché de Barcelone, donc ça passe par chez eux, bien évidemment. Même si avant, je dois retaper l'Andalousie, et Urgoel, qui est un ancien vassal français. Regardons la France. Magnifique. Une petite prière pour elle, et voilà, parce qu'il y a le bar qui est indépendant, il y a la Champagne qui est indépendante, il y a deux provinces flamandes qui sont indépendantes, on a des, on avait dit, je l'avais, des Ukonusko, qui sont en train d'envahir, ce qui reste des Flandres, donc Ukonusko, qui doit probablement être la religion de Finlande, enfin, de ce qui reste de la Finlande. C'est ça, la Finlande et tout ce qui est à l'Est, la Sibérie occidentale. Ah, bête de lui. Et donc, les Flandres risquent de tomber, ce qui est dommage, parce que ce sont des Nordiques, mais pas de la bonne religion. Bah oui, c'est vrai. Voilà, il a perdu sa guerre. Hop. Oh là, attends, excuse-moi. Mon maréchal m'a gravement insulté. C'est qui, lui ? De Bacillésie ? J'ai rien à foutre. Sérieusement ? Oh, mais... On a compris. Il n'y a pas de foot aujourd'hui. Calmez-vous. Il n'y a pas de foot aujourd'hui. Il y a des jours, certains matchs de foot, tu sais que ça va gueuler, tu vois, mais... Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, on va prendre l'expérience. On a perdu la guerre, donc c'est bon qu'il a perdu ça. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il meure. On va t'engager les Yarm Vikings. Voilà, je remets les lectures. Ouais. Vu que l'Alba a fini sa guerre, bon, je me suis... Par contre, tu vois, je me dis, ils vont faire comme la dernière fois, démarrer ma capitale. Non, non, ils sont partis du Danemark. Ah. parce que pourquoi pas. Et là, je les utilise, je vais faire le siège d'Oviedo, qui est la capitale des Asturies. J'ai évité de tuer le roi, parce qu'il n'a pas d'enfant, donc tu n'as pas de séparation du territoire. Par contre, ah, elle est enceinte. La reine, c'est une albinos, le lard. C'est bon. Ah oui ? Ça n'a pas plaire au pape, donc je vais laisser ça comme ça. Récis de la guerre, 26% pour eux. Il faudra que je les attaque moi-même. Oh, l'île est indépendant, donc ça veut dire que les... C'est ça. Les envahisseurs finois sont vainqueurs. Oh là là là, quel bordel. Ils ont fondé... Ils ont juste le comté de l'île, est-ce qu'il a de la thune ? Il a un peu de thune, donc il devrait former un duché assez rapidement. Et avec un peu de chance, il va unifier toutes les flancs dans ce qu'il se plaît. Ah, parce qu'il a assez là pour... Ah oui, il a trois... Ouais, il a trois titres... Sur cinq. Ah, quoique... Six... Ah, quoique... Non, sur cinq, ouais. Mais c'est peut-être 250 en pièces, et donc il n'aurait pas assez, et donc, comme on avait prévu, ça va faire la même chose. Ouais, il va mourir, ça va se séparer, la France et l'Angleterre vont venir regrignoter. C'est ça. Bon, alors c'est à peu près trois mois le complot. Agent découvert. Merde. Et il y a Nantes qui était en train de faire le siège que j'attaque avec Jormsie King et je récupère le siège à 50% fait. Ah, nouvel atout en érudition. Niveau or, ça commence à diminuer. J'ai pas un petit prisonnier ou l'autre que je peux rançonner ? Pas encore. Ouais, j'ai 5 mois de bataille. Je vais remonter une petite vitesse 3. Décidément. Oh merde, j'ai 100 paysans qui me... qui se rebellent. Où les vilains ? Je suis obligé de tout lever pour ça. Démonstration de force. Ah bah là, ouais. Je vais regarder, j'ai 14 enfants, 12 filles et 2 garçons. Ça va. C'est pas mal. Votre neveu, le Jarl Wolfrode a créé la branche cadette Rodi. Ouais, attends, c'est quoi ça ? Jarl 1, mon neveu. Il faut créer des branches cadettes, d'accord. Ah, bravo à lui. Non mais, déjà, c'est trop grand comme armé. On va disperser ça. Le complot est toujours en cours. On va inspecter un navire amarré dans un port. Je vais verser un liquide inflamax sur la barque destinée à le transporter. C'est d'attendre qu'elle soit au milieu du port et de tirer une flèche enflammée. Ouais, 95% de chance qu'il meurt. Bon bah, ça devrait le faire. Ça y est ! Alors ! Bah, tu vois, le territoire, il a éclaté tout seul. Ah ouais, bah, tu vas devoir te dépêcher. Ah bah, ouais, ouais, ouais. Ce que je te conseille, c'est, le Jutland, tu le laisses et t'attaques les autres. T'attaques Thuringe et S. À la limite, Arnsberg. Ah, tu me conseilles de laisser le Jutlande, plutôt ? D'attaquer le Jutlande plus tard, tu commences par S et Thuringe qui sont déjà un plus faible et deux, risquent de se faire envahir rapidement par la Bavière. Tu vois ? Alors que Jutlande, bah, il n'est plus en guerre, ce qui est une bonne nouvelle. Mais, tu vois, il reste assez fort, donc il peut résister un petit temps à la Bavière. Il est presque égal à la Bavière, en termes de troupes, bien évidemment. Alors, bah, du coup, par contre, il faudrait que je fasse envahir le Royaume parce que sinon, je crois qu'elle a un titre qui ne fait pas du tout partie. qui fait partie du... Ah oui, d'accord, qui fait partie du Heraldorm de Thuringe. Ouais, mais sinon non, je vais leur déclarer la guerre indépendamment. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Tu peux déclarer la guerre à la S, mais vu qu'elle a Gottingen qui est dans Thuringe, c'est pour ça qu'on te propose de faire le duché de Thuringe, mais tu peux faire le duché de S quand même. Tu peux changer la cible de guerre. Ouais, c'est ça. Alors, c'est marrant, du coup, pour prendre Thuringe, ça va me coûter 500 de piété parce que c'est le défenseur de la foi, si j'ai bien compris. D'accord. C'est ce que ça me marque, en tout cas. attends, je ne vais pas regarder avec S, pareil. S, ah non, pareil, coup 500, défenseur de votre foi. C'est parce qu'ils sont de la même foi. C'est parce qu'ils sont de la même foi. ouais, d'accord. On n'est pas d'habitude de t'attaquer, ça te coutait du prestige parce que t'attaquais des gens qui étaient d'une foi différente. Tout à fait. Ouais, ça veut juste dire qu'elle va garder S va garder Göttingen et voilà. C'est pas grave. Göttingen qui sera chez toi. Donc, c'est pas un problème. Est-ce que je peux faire deux guerres en même temps ou pas ? Question que je me pose. Oui. Normalement, oui. Je pense que tu ranges qui a accès quand même. Ouais, j'ai accès aux deux donc on va le faire tout de suite parce qu'effectivement, comme tu dis, je trouve que le pays est plutôt stable donc, même très stable. j'ai fait ce que je voulais faire. J'avais dit que je gérais l'intérieur du pays pendant un petit moment. Mission accomplie. Ici, je finis ce siège et ensuite, j'ai tapé les Asturiens parce que ils sont en guerre partout et ce qu'ils font au lieu de défendre leur pays, c'est venir m'attaquer, moi. Oui, bien évidemment, je vais venir t'aider pour la conquête de Mors. Oui. Oui. Est-ce que j'ai eu des prisonniers ? Zéro prisonnier, c'est décevant. Voilà, et l'armée qui est là, elle va venir faire ça, tout simplement. En plus, c'est bien ça, m'a levé trois armées. Il y a une armée qui va aller faire le siège de la capitale de Hesse, l'autre armée qui va faire le siège de Thuringe et la troisième armée va attraper les petites armées qui se baladent. C'était un bon plan de les faire. Je n'ai même pas prévu que ça éclaterait autant. Je n'avais pas regardé, mais c'est encore mieux. Tiens, Bren s'appartient à qui ? Ça appartient à toi. Pourquoi ils sont divisés ? Ah d'accord, ils sont en guerre contre le Zialand pour Huster Gotland. On va disperser une des trois armées qui a fini son boulot. Oh, ça a encore explosé. Il a perdu des terres au profit de lui. D'accord. Et donc, on a un nouveau truc, mais il fait partie... Ah, ça fait partie de la galice. Je pourrais l'attaquer pour ça, du coup, et pas attaquer l'Asturie. Ah oui, c'est vrai que j'ai gagné ma guerre contre le paysan. Oh là, il y a des guerres qui se passent très facilement. Oui. D'ailleurs, chez moi aussi, c'est un plaisir, on va dire. On ne va pas se le cacher qu'un grignoter comme ça... Tu m'étonnes. Et rappelons également que les onagres se rapprochent à grands pas, enfin. Et toujours pas de prisonnier. Ok, ça, ça va me poser des problèmes. Il me reste... Il me reste toujours 5 mois de... Ok. 15 mois de siège. Ça pique. S'il me propose la paix maintenant, j'accepte. 15 mois, j'ai pas la... J'ai la rentrée en deux mois, donc. Et d'une. La Jarl de S. Ouébelle. On va lui déclarer la guerre tout de suite, mais c'est pas grave. Tu pourras lui enlever son titre et se retrouvera enclavé chez toi. C'est tout à fait ça. Et... Qu'est-ce qu'il fait ? Lille a perdu de l'argent. Ce qui n'a pas de sens. Il lui manque... Au lieu de 50 pièces, il lui en manque 100. Allez, victoire. Je vais disperser mes armées quand même. Et je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Parce qu'elle ne peut pas être dispersée. C'est une bonne nouvelle, ça. Ici. Tiens, toi. Toi, tu commences à m'aimer. Je vais t'accorder un titre. Je t'accorde trois titres. Et maintenant, j'exige ta conversion. Oui, je vais me le mettre dans la poche. Je vais lui donner ça. Et il a refusé. Quel petit con. Tiens, j'ai une conversion. Ouh, je suis bien négatif maintenant. Il y en a un qui se convertit. Je peux disperser mes armées. Je repasse en positif. Et j'ai toujours une terre de trop. Mais j'ai... Non, je n'ai plus les terres de mercy. J'ai quoi comme terre alors ? J'ai ma capitale et les cinq ici. D'accord. Bon, bah, je... Ah, celle-ci, elle a un bon... Il me semble. Fort de niveau 3. Bon, ouais. Bon, bah, Zamora, je vais donner... Quoi que... Avila, ici. Accordé à... Et voilà pour la deuxième, c'est fait. Non, mais je vais me... Et normalement, je n'ai plus de terre en trop. Voilà. Est-ce que je peux avoir le duché de Léon ? C'est quoi contre elle ? Je suis en trêve du coup. Ah, je l'ai déjà. Non. Je peux créer le titre. Ouais, j'ai pas l'argent pour créer le titre. Pas grave. Désolé pour ma petite fille, mais du coup, je vais lui prendre ce duché-là. Ah, ça me coûterait 500 de piété, j'en ai que 100 et quelques. Ah, bon, bah, il ne reste plus qu'à farmer la piété. Une pierre unique, éventuellement. Ouais. C'est ça. Ou alors, quelques exécutions d'infidèles. ça marche très bien. Ouais. Alors, est-ce que j'en ai des infidèles ? Oui. Toi. Toi. J'en ai regagné un petit peu. Allez, révalider ça un peu. Ici, elle est mariée. L'île. Ça donne quoi ? Ça donne que... Bon, pas ouf. Le Dan Law. Ah, le Dan Law, il a 3 000 troupes, hein. Et l'Angleterre n'a plus que 5 000 troupes. Ah. Et la Bretagne continue à faire son territoire en Irlande. J'ai une pierre unique. Ça fait longtemps, on ne l'a pas fait. J'aime bien les territoires de l'Irlande du Nord. Bretagne, révolte du peuple. Et voilà, c'est fait. J'ai 500. Il révolte... Et il est en guerre contre personne, la révolte du peuple. Il est juste révolte du peuple. On a les premiers communistes de l'histoire. Et il est en très mauvais état. Unijambiste. Blessé gravement. Ensuite, Aquitaine. Ah là là, mon pays est bien moche, maintenant. Ouais, c'est le temps d'eux. Regarde-moi au début, ça commence à ressembler à quelque chose, maintenant. Ouais, mais avant, ça ressemblait à quelque chose. Moi, je t'inverse... Toi, tu ressembles à quelque chose et moi, je deviens moche. Oui, ça s'est inversé, mais on sait que c'est temporaire. Alors, retenue. Connais-toi toi-même. Ah, voilà. En fait, ce n'est pas la connaissance du corps qui donne l'avertissement. C'est le connais-toi toi-même. Qui donne... Vous recevez un avertissement à un an de votre mort. D'accord. Mais bon, ça fait partie de l'arbre et connaissance du corps qui donne un bonus de santé, alors. RU10, c'est pas mal. Progression de la fascination culturelle plus 35%. Ça aiderait, ça, à le développer un peu plus, non ? Euh... Fascination culturelle, tu sais, vu que je suis... Je vais le prendre, dans le doute. C'est dans lequel ? Fascination culturelle ? C'est dans... Parce que tu sais qu'il y avait le... Tu sais, comme je suis passé chef culturel, du coup. Oui. Ouais, ouais. Je ne sais pas si ça aide ou pas à ce que ça se développe plus vite, mais je pense. Peut-être. Fascination culturelle, oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est bon, ça a augmenté. Ah, devrait être découvert dans environ 5 ans, si mon personnage ne meurt pas. On croise les doigts. On croise les doigts. Putain, le Danilo, il est casse-bonbon, là. Tu sais, ben... Il a cru que c'était open bar, quoi. Le Jutland se fait attaquer également pour son titre de Jutland, quoi. Moi, je l'attaque pour le mien, en bas, là, je ne sais plus quoi, c'est en halte, et en haut, il va se faire attaquer pour Jutland, et après, il n'y a plus rien. Terminé. J'ai eu le nez. Ouais. Je sentais que ça n'est plus éduqué. J'ai un domaine, je prends. Ici, très bien. Et en meilleur terme, avec lui ? What ? Ah tiens ! Le Navarre a changé de titre. Ça n'arrête pas de changer, en fait. Navarre est maintenant un Razakid. Le... Andalousie est devenu Musaïd. Il y en a Validolide qui est indépendant aussi. Et la Bretagne a récupéré Montaigu. Plein, plein de changements. C'est bien. la Bretagne, ta fille est marée. Oh là, oui, la Bretagne, effectivement, ouais. L'Asturie, par contre, déchéance. Ouais. Comment ça se passe pour mon héritier ? Ok, il y a déjà une fille. Un guerrier saint. Il est pas mal à l'héritier aussi. Mauvais présage, santé, pénalité moyenne. Ouais, ok, c'est encore pendant 4 ans. Ça va. Elle est encore enceinte. Ok, bon, on a de quoi assurer derrière. Alors ici, j'ai dit que je pouvais me faire quelques pièces. On va aller piller Ajectio. Vu que j'ai besoin d'argent, on va partir en pillage là où il reste des terres à piller. C'est ça. C'est ça. Les terres se rassemblent. Je ne suis plus chef culturel, il y en a un qui est passé devant moi. Le Jarl d'Ostergottland. Ah, Ostergottland, d'accord. Et il est... Ok. C'est quoi, celui qui a le plus de territoire, c'est comment déjà, je ne sais plus. Plus de territoire de ta culture. De la culture, donc... Ah merde, oui. Il en a 15. Tu peux voir, il en a 15. Moi, par exemple, j'en ai 12. Toi, tu dois en avoir 14, si ça se trouve. Mais ce qui est bien, c'est qu'il reste sur les zones aigres et qu'il a le même niveau de... Bon, ça va alors. De connaissance que toi. Donc, on ne va pas cracher dessus. On va dire que... Qu'il se dépêche. Après, est-ce que j'ai toujours mon conseil qu'il fait ? Mais non, il a arrêté de promouvoir la culture, ce con, là. Allez. Je ne suis pas mieux en attendant ? 11, ouais, ce n'est pas fou, quoi. Et si je pourrais piser... Ouais. Je vais tenter de piller toute la Corse. Enfin, non. Viccio, aussi. Bastia n'est malheureusement que... Enfin, 14 quand même. On ne va pas cracher dessus. Le problème, c'est que l'Italie peut lever... Oh non, moins. Donc, c'est bon. Ça ne devrait pas poser de soucis. 50% du score de guerre. On prend. Comment on le prend, celui-là ? Je ne vois pas... Ah bah si, c'est là. Allez, on va piller Bastia quand même. Donc maintenant, à chaque fois que je récupère... Il ne faut pas faire de jaloux. À chaque fois que je récupère un nouveau duché, il faut que je l'intègre. Puisqu'il ne faisait pas partie des duchés que je possédais quand... Si ça fait partie de... Enfin, si tu as un certain nombre de duchés dans un autre royaume, donc là, si tu vas t'étendre, par exemple, en Bavière, sur les Franconis, par exemple, à ta succession, tu as un risque que ça se sépare. Là, tu as deux duchés. Normalement, ce n'est pas assez pour former le royaume de Francie orientale. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je peux les intégrer. Il faut que je les intègre. Au bout d'un certain moment. Ouais, mais fais-le quand même parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça te fait rechir si tu veux te développer. Oui, ça marche. Ce que je suis en train de faire, ça me l'a proposé. Par contre, c'est très long. Ouais, c'est long. Combien d'années ? 70 ans ? Ouais. Moi, Clemsen, que j'avais commencé avec mon roi précédent, il me reste 42 ans. Oh, putain. Effectivement, c'est long. Par contre, je suis en train de perdre énormément. de fric. Donc, il faut que j'enlève au moins une armée. Tant pis, je vais les faire annuler parce que... Au secours, l'argent s'en va quand les armées sont levées à une vitesse exponentielle. là, 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 là. Ici, maintenant, avec mes pillards, je suis... ça va. Niveau argent, je suis niveau ça va. Ouais, niveau ça va. j'ai gagné 0-3 avec mon armée élevée. Ouais, bon, là, je ne suis pas là. Mais j'ai 46 pièces, donc un truc de travers, ça part mal. Mais Tunis, Tunis, il devrait avoir de l'argent. Un peu, quand même. Ouais, je vais aller piller, je vais chez Tunis. Il se jette sur moi. Oh, on est en train de le massacrer. Oh, non, c'est bon. Pardon, tout va bien. Ah, parce que son gros de l'armée n'est pas arrivé. Très bien. ça devrait le faire quand même. On va aller aider. Ici, on peut avoir combien. 26 pièces. J'ai envie d'aller piller Rome. Enfin, piller les terres de Rome. 48 pièces sur le village juste à côté. Combien d'armées à Rome ? Normalement, c'est bon. Ah bah, mon chancelier qui vient de crever, c'était le moment. 3 mois. Allez, 100%. Appuyer. Hop. Je redescends juste en vitesse 1 mais je laisse lecture. C'est juste le temps 2. Et bah voilà, c'est pas mal tout ça. Avant d'aller piller Rome, j'ai redéposé mon argent que j'ai déjà récolté. Je pense que c'est une sage décision. Oh oui. Voilà, on disperse les armées. Disperse les armées. Ah, et on a réintégré tous les duchés. Oui, mais elle est comtesse de tout elle. ici, 39, non, 48. 63 pièces si tu vas sur Rome. Ah ouais. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont un peu d'armée. donc, c'est pas ouf. Mais, Nicolos 3 qui est italien, d'accord, ça faisait allemand, mais bon. Il va être gentil, il va me laisser prendre l'argent. C'est un gentil monsieur. Ou l'Aquitaine en guerre civile contre Barcelone. Désolé, je viens de taper mon micro. Ça arrive. Ah, il a fini par récupérer la province. Donc, le mec est mort sans hérité. Et donc, c'est le Musaïd qui a récupéré une de mes provinces en Séville. Ce qui fait moche, mais n'est pas plus dérangeant que ça, vu que j'ai quand même l'accès toujours sur l'intérieur du pays. Donc, je ne suis pas divisé, je n'ai pas des terres isolés. Ah. J'ai juste une guerre en plus à faire contre eux. C'est impressionnant ton truc, comment ça monte. C'est ce qu'on appelle le verre viking. Oui. On peut l'appeler comme ça. Après, il faudra peut-être que j'aille... Ici, si Awara survit à la guerre qu'il subit, mais je pense que c'est mort. Ouais. Je pense que c'est mort. J'aurais été le prendre et faire Ah tiens, c'est un empire arabe maintenant. Ok, ça a encore changé de dirigeant, j'ai l'impression. Et ils sont encore moins forts qu'avant. Ouais. C'est très bien pour moi. Une très bonne nouvelle. Alors, euh... Ah, nice. Le pape vient m'attaquer. 3600 contre 3100. Il chaud, le pape. Deux mois pour piller le village à côté de Rome. La protection qu'ils ont mis là-dessus. Je m'étonne. Allez, tape-moi. Si je me fais des prisonniers, ça me fait encore plus plaisir. Ah, oula. Non, mais c'est bon, je vais gagner. Il y a quelques compositions d'armée. Il a des catapultes, quand même. Il va me faire mal. C'est bon. Je gagne. Ah, j'ai une branche cadette. Aussi. Ouais, j'en ai eu. 6 maisons. Ah, attends, je n'ai pas une branche cadette. J'ai 5 branches cadettes. Je n'ai même pas regardé, moi, tout à l'heure. Tu vas dans le truc pour voir tes héritages et tu as le membre vivant et maison. Ah oui, j'ai... En fait, c'est des branches cadettes. Ouais, j'en ai 4. Et ça fait quoi ? Il te rapporte des trucs ou... Aucune idée. Très bien. Je pense que quand tu la fondes, ça t'apporte quelque chose. Mais à nous, ça ne nous apporte pas grand-chose. À part le fait que notre domestique est assez grande pour avoir des branches cadettes. Ouais, c'est ça. Je pensais peut-être que ça te rapporte chez des points de prestige ou... Ça apporte peut-être des points de dynastie. Chef dynastique, chef de maison, comté, royaume, blabla. OK. Bon, rien de spécial. Si vous n'avez été en orée de notre alliance, c'est à moins dans leur revésin Ostro-Goth de chefferie de... C'est l'Ostro-Gothland. C'est qui qui m'appelle ? Oui, bien évidemment, je vais te rejoindre. Mais je viens de me battre contre le pape. Victoire. Est-ce que j'ai eu des prisonniers ? Bien sûr que non. Mais surtout... Bon, j'ai perdu quelques hommes quand j'ai perdu quelques armes, mais pas grave. Je vais piller Rome et ça, ce sera plein de prestige. je suis en guerre contre qui ? Contre Holstein, d'accord. Holstein qui appart... Sérieux ? Ah, c'est une guerre interne. Holstein qui appartient à l'Estonie. Et donc, c'est une guerre interne. D'accord. Abattez-vous. Tiens, on aurait peut-être pu... Ah, on est en vitesse. Ouais, c'était juste le temps que... Mais attends, je repasse en vitesse 2. Le temps que tu gères des événements ? Ouais, c'était ça. Parfois, tu vois, t'as pulsé... Il y a un bouton qui fait que... Et donc, parfois, on ne fait pas attention tout de suite. Ouais, non, non, mais c'est sûr. Je ne sais plus c'est quel raccourci, mais c'est peut-être la touche 1. Enfin, le chiffre 1. Et de temps en temps, ça m'arrive, je suis en vitesse 5 et puis d'un coup, c'est... Je repasse en vitesse 1. Je suis en vitesse 5. Mais tiens, ça n'avance plus. Ouais, normal. Allez chasser. Non, on va chercher. Ah, le repart à l'attaque. 1 et 0. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnages masculins en courtisans ? Pas grand monde, hein. C'est prétendant extorquer des sujets. C'est vrai que je peux extorquer des sujets. Allez, on a besoin d'or. Mon fils peut se marier. Maros Godi, elle ne va pas être contente. Il va te marier avec la... Oh oui, c'est pas grave. Allez, on va lui prendre un petit peu. Mon conseiller, mon maître espion est mort. OK. Putain, lui, 27. Très bon, ça. Soutenir un complot. Vas-y. Aide-moi. Influencer lui. Est-ce que je ne peux pas le prendre ? Un tendance ici. Je peux le prendre un tendance. Il va être content. Voilà. Il va être content et du coup, 100%, il va accepter de se convertir à ma foi. Duc de Grande-Pologne. Ah bah parfait. Voilà. Bah oui, tant qu'à faire. On essaye d'avoir des assats trous partout. Voilà. j'ai encore trois duchés à créer. Mine de rien. Je peux me repasser en vitesse 3, là, ça s'est calmé, la gestion. Oh yes. Le pape repasse pour une troisième fois à l'attaque alors que je siège à Rome. Après, j'hésitais encore une province qui vaut la peine. Ouais, il reste une province qui vaut la peine et après, je laisserai tomber parce que chez lui, des provinces à 15, ça ne vaut pas trop la peine de piller pour le temps qu'on y passe. Oui, non, tu m'étonnes. Alors, c'est 3 ou 4 mois pour le siège de Rome. C'était 2 mois pour la ville, le village d'Hostie. Ça commence à faire un peu d'attrition. Allez. Et, toujours 0 prisonnier. Capturer le pape. Si je capture le pape, c'est magique. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Je ne sais pas combien tu le rends seul, lui, mais ça doit valoir du pognon. 1000, non ? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le capturer. Genre, même si c'est juste 500, tu vois, ça me permettrait de faire quelques guerres et de réavancer dans mes prochaines guerres parce que là, tu m'étonnes. Voilà, on a réintégré le dernier territoire. Voilà, on a un joli royaume là. Oh, oui. Quand je voyais Auster Gotland, mais en fait, c'est juste que je suis dans sa guerre. Ouais, bah oui. Je suis en guerre avec. Mais t'es dans la même guerre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je l'aide vite fait, d'ailleurs. J'ai fini de piller Rome. 16, 14, 12. Si, je peux le voir ça. Je pensais que je ne pouvais pas le voir, mais si, je peux le voir, effectivement. Joli. Donc, t'as récupéré combien à Rome ? 80 ? 63 pièces. Ah ouais, putain, propre. Mon chat grand-père. J'ai pas fait de prisonnier, ce qui est très dommage. Si ça se trouve, il mène des troupes, le pape. Non, il est à Rome. Je me rappelle, dans ces cas 2, il y avait un succès, mais je pense que c'est avec des Indiens, où tu devais capturer un chef religieux et le faire écraser, le tuer en l'écrasant avec un éléphant. Ah ouais ? Un truc comme ça. Oh putain, la vache. C'est légèrement barbare, tu vois. Mais c'est un mérité aussi, parce que... Bah c'est aléatoire, en fait. Ouais, c'est ça, c'est du succès RNG, donc cela laisse tomber. Ouais, c'est un peu tendu ça. Mais ça... J'ai capturé qui ? Oh, j'ai capturé un évêque. Oh, c'est pas plus mal. On va pas cracher dessus. Je suis un petit évêque. Combien tu me rapporte ? 30 pièces. 30 pièces l'évêque. L'évêque, c'est juste, je suppose, l'équivalent du compte. Ou même pas. Même pas, c'est en dessous du compte. Ouais, ça va. Donc, je vais pouvoir mener ma guerre contre Salamanque et puis, je sais pas. Probablement Musaïd pour prendre ici. pour prendre Barcelone et avancer. Juste pour voir de... Je suis à combien maintenant ? Fonder un nouvel empire. J'ai maintenant 40 terres. Pas mal, pas mal. On se met bien. Ouais, objectif après, éventuellement, faire une guerre pour envahir un royaume. Enfin, tu vois, quand tu as presque 80 terres et après, ils font fonder un autre royaume. Donc ça, ça va pas être trop dur. Alors, mon fils... Je vais lui donner aussi. ça sera mon duc de... d'A. Quand je pourrais créer le duché, enfin de S du coup, c'est que je peux... Donc des sceaux, on a dit non. C'est de Gotigen. Ah oui, alors Gotigen, c'est dans le duché de Thuringe. Et donc Thuringe, ça appartiendra à qui ? Oh écoute, on n'a qu'à dire lui. Ah merde, j'ai créé... La pierre unique sera détruit. Ouais, bah tant pis. Et on a un atout en érudition. Culture planifiée. Augmenter le développement comptable plus 20%. Et on va prendre. Et voilà, on est pas mal là. Il n'y a plus qu'à attendre que l'or monte. Ah oui, c'est vrai que là, j'étais dans cette guerre. De toute façon, Holstein s'est fait. Donc on va rentrer l'armée pour gagner encore plus d'or. On n'en a plus besoin. On voit que ça débarque là. Ouais, bah même si ça débarque, on s'en fout. Allez, on range l'armée. Ça, on se gave un peu plus. Et puis, bah écoute, on est arrivé à 45 minutes d'épisode. Je pense qu'on va pouvoir arrêter sur ça. Sauf si t'as un truc à finir. On va pouvoir s'arrêter sur ça. Non, j'ai positionné ma prochaine guerre qui est une toute petite guerre. Quoique toute petite, je me retrouve quand même avec l'Oméa, enfin, le Musaïd sur le dos. Parce qu'il a décidé de te rejoindre. Ou alors, quoique non, attends, c'est pas ça. Guerre sainte pour l'Andalousie. D'accord, je me prends une guerre sainte sur le dos. C'est vrai ? Oui. Attends, on va mettre pause déjà. Tu l'as mis ? Tu peux mettre pause ? Le Maghreb m'attaque. Je suis sur pause. Tu es sur pause ? Ok, parfait. je vais venir voir ça. Eh bah, ça sera... Ouais, ça va faire un super épisode prochain, ça. Est-ce qu'on peut rejoindre ta guerre ou tu peux nous inviter ? Proposer de rejoindre la guerre. Ok. Guerre sainte. Je regarde. Proposer de rejoindre la guerre. D'accord, je peux proposer de rejoindre la guerre. Parce que lui, du coup, il va... C'est tous les musulmans qui vont rejoindre ? Tout ceux qui veulent. Tout ceux qui veulent. Quoi que, c'est peut-être juste ses alliés. Non, c'est tous ceux qui veulent vu qu'il n'est pas allié avec le Misaïd. Alors, est-ce qu'il y a une fenêtre où je peux voir ça ? Autre que sur toi, en cliquant sur toi ? Il y a un truc pour ça ou pas ? Je pense pas, parce que c'est pas une grande guerre sainte. C'est juste pour un duché, donc c'est une... D'accord. C'est mineur. Donc, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai quand même toute la péninsule sur mon dos, là. Juste pour une petite guerre. De toute façon, ouais, non. Hop, on va faire ça. Parce que, mine de rien, c'est quand même 7500 soldats. Ouais, j'ai aussi appelé l'Estonie vu qu'il est allié. Tu peux appeler les Jams Vikings aussi. Ça me coûte rien, surtout. Enfin, si tu peux pas le faire, parce que... Ouais, c'est fait. Ils sont déjà élevés. Voilà. Ils sont déjà en route pour aller repousser les armées qui viennent de débarquer. Ce sera, ma foi, un prochain épisode intéressant. Oui. Ça, ça va laisser un bon suspense. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Exactement. C'est parfait. Faites vos pronostics en commentaire. Comment ça va se passer ? Est-ce que la guerre va être rapide ou lente ? Est-ce qu'on va se taper l'Empire arabe sur le dos ? C'est à voir. Ça pourrait. Ça va être marrant. Est-ce que le pape va en profiter pour faire une croisade ? Ça serait violent. Ouais. Violent, mais marrant. Ouais, ce serait juste la déchéance totale de la mercy, mais... Ouais, ça serait un peu chaud, mais bon, on va voir, on va voir. Après, l'Estonie est à Zatrou, donc si elle rejoindrait, ça ferait une grosse masse, mais bon... Oui, je l'ai appelée. Ça ne me coûte rien, donc... Ah, tu peux appeler ? Ah, c'est un allié. Oui, c'est un allié. Je suis allié, oui. Donc, ça fait 9700 troupes en plus. Oui, oui, bon, on prend, si on peut écraser tous mes alliés. Si on peut écraser des infidèles. à la fois de l'attaquant, je peux devenir Akari. Ouais, mais non. Tellement pas. Ah ouais, mais non. Je vais l'appeler lui aussi, ça ne me coûte rien. Ah non, je ne peux pas l'appeler. Ah si, je peux l'appeler. Et là, 700 troupes en plus, bon, ben voilà. Voilà, moi, mais tout est posé, donc on va s'arrêter ici. On espère que cet épisode, comme les autres, enfin, que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez vos pouces bleus, laissez vos commentaires. On les lit et on y répond. Toujours. Sur ce, on va se laisser. Et prochain épisode, mardi, prochain épisode, la grande guerre sainte. Enfin, la petite guerre sainte. Est-ce que tu as un dernier mot, Damned ? Ah mince, je savais que tu allais me demander ça. Oui, et ben, mort aux infidèles. Ah ben, mort aux infidèles. Voilà. A plus. A plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada